... Shalom ou vachah et shanah tovam, en tout cas, bezrat hachem. On est aujourd'hui le jeudi 17 du mois de septembre, le 28 du mois d'Elul. Je suis racheté par Delphine pour l'anniversaire de sa soeur adorée, Sophie Estherna, un révivo à qui on souhaite, yom ou l'edet Sameach, beaucoup de lumière dans sa vie. Bracha, rebacha, baatzlacha, becholma, seadea, koal esher tifni taskili, vita tzlichi lechaim tovi, mul shalom be shanah tovam, ve vorekhe, beruchanut, v'kashmetat bilida, yamen, ve amen. Les yom ou ishmat kom, ette israele, rifoshlema, pour tous les malades d'israele, sans exception. Au bichlalam, on rappellera, yana ibn esther, ana isb, lea bat, kati esther. Salomon samuel, salomon journo, sarat alabate frat miriam, sans j'oublier, moratimiak doshabat, et aura que Dieu donne une bonne santé aussi à ma maman. Et tous les malades d'israele, bezrat hachem, livge, akorona. Pour le rab aussi, asher bitan, qui est dans un état difficile, qui a été touché par des missiles, malheureusement ici à Hdod. Et bezrat hachem, un grand bonheur pour vous tous. Je suis aussi dédié, avec votre permission, pour toute l'équipe d'Oel Moshe, qu'on aime très fort. Et vous tous qui nous soutenez, qui nous suivez, bezrat hachem, qu'on est de très 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 bonnes relations toute notre vie, bezrat hachem. Dans la joie, les bonnes nouvelles, le plus lent, c'est tout ce que vous désirez, surtout la spiritualité. Sans plus tarder, nous sommes avec, dans la série de la Teshuvah, une mida, une vertu qu'on se doit d'avoir, qui est un interdit de la Torah. Bien entendu, ces deux commandements-là sont reliés au mammon, c'est-à-dire à tout ce qui touche à l'argent, tout ce qui s'achète. Par exemple, Aghomara nous dit, un jour un homme est parti demander à son voisin, peux-tu me prêter ton marteau ? Alors que le marteau était sur la table chez lui, et en observant le marteau, le propriétaire lui dit, je n'ai pas de marteau à te prêter. Ok, il voit qu'il en a un, mais il comprend qu'il ne veut pas lui prêter. Voilà que le lendemain, le propriétaire du marteau tape à la porte de celui qui était venu le voir la veille, et lui dit, peux-tu me prêter ton tournevis ? Et alors que l'autre a un tournevis dans sa caisse à outils, et qui se voit de loin, il lui dit à ce moment-là, bien sûr que je vais te le prêter, moi je ne suis pas comme toi. S'il fait une chose pareille, il a fait un interdit de la Torah extrêmement grave. Pourquoi tu te venges et pourquoi tu tiens rancœur ? Tu aurais dû lui dire avec plaisir, et tu lui aurais donné. La leçon serait encore mieux passée. Là, tu es descendu à son niveau, et Akkadosh Baruch Hu nous demande de ni nous venger, ni, bien entendu, tenir rigueur. Alors, il y a des cas où, bien sûr, la vengeance et la rigueur sont une mitzvah, comme par exemple, celui qui tue par inadvertance. On a le devoir, sur le marat de Maseret Makot, entre autres, de lui courir derrière et de mettre fin à sa vie, s'il n'est pas rentré dans une des villes de refuge, selon la Torah. Donc, il y a des moments où, Bémeth, la vengeance est une mitzvah vis-à-vis des nations du monde. Quand ils nous font du mal, le peuple d'Israël a aussi, comme on l'a vu dans la paracha de Pintras, le devoir de venger l'honneur du peuple d'Israël. On a vu avec les enfants de Yaakov, quand les habitants de Shrem ont violé Dina, ils ont crié vengeance, et ils ont crié rancœur. En d'autres termes, il y a des moments où Bémeth, c'est une mitzvah. Mais en ce qui nous concerne, nous, entre nous, en tant que peuple d'Israël, nous n'avons absolument pas le droit de chercher à nous venger et à tenir rancœur dans notre cœur. Quel est le salaire de ce genre de choses ? D'abord, d'accomplir une mitzvah importante. Deuxièmement, de retenir qu'on ne parle que d'ivrer ma monote, c'est uniquement pour des domaines d'argent. Ça veut dire quoi dans l'absolu ? Ça veut dire que, si maintenant je dis, ben t'es pas venu à mon mariage, je n'irai pas au tien. Là, il n'y a pas de notion d'argent. C'est une question de service rendu l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas beau, mais je n'ai pas fait un essour de la Torah si j'y vais pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une question d'argent dans l'histoire. Tu n'es pas venu, tu m'as blessé, donc je vais me venger de ne pas venir. Mais la Torah nous dit, attention, tu as raison. Au niveau de l'oticôme, c'est-à-dire que tu ne te vengeras pas. Qu'est-ce que tu fais de l'otitor ? Tu ne tiendras pas à rancœur. Pourquoi tu tiens à rancœur ? Pourquoi tu ne juges pas les caves-routes ? Pourquoi tu n'essaies pas de voir que peut-être qu'il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas d'argent à donner ? Peut-être qu'il s'est disputé avec sa femme ? Peut-être que ceci et cela ? Ça me rappelle une histoire un jour. Quelqu'un de bonne connaissance m'a raconté qu'il était fâché avec des amis qui ne sont pas venus au mariage de sa fille. Et je lui ai dit, au lieu d'être fâché, est-ce que tu les as appelés depuis ? Il m'a dit non. Je lui ai dit, pourquoi tu ne les appelles pas ? Il dit, parce que non seulement ils ne sont pas venus, mais eux ne m'ont pas appelé. Peut-être qu'ils ont une raison, si ce sont de vrais amis. Il me dit, tu sais quoi, tu as raison. Il les appelle. Et là, grand choc. Très grand choc. Le soir même, plutôt l'après-midi qui précédait le mariage de sa fille, le couple, à force de disputes, avait pris la décision de divorcer. Le soir, ça avait pris une ampleur incroyable dans leur dispute. Et ils ont appelé chacun leur avocat respectif de chaque côté. Donc l'ambiance ne s'y prêtait pas du tout à aller au mariage. De qui plus est, le lendemain, ils sont partis ouvrir un dossier au Bédine. Et donc leur tête n'était pas là pour appeler leur ami et leur dire, tu sais, on s'excuse de ne pas être venus au mariage, parce qu'on est en train de se déchirer, qu'on est en train de divorcer. Et que non seulement on n'a pas réussi notre mariage, mais on a réussi encore moins notre divorce. On n'a pas envie de parler avec quiconque. Dans ce cas-là, on est concentré dans notre avenir à savoir qu'est-ce qu'on va faire et comment on va s'en sortir. Voilà ce que venait d'entendre cette personne. Qui m'a dit, waouh, je suis désolé. Il leur dit comme ça au téléphone, je suis désolé. Je ne savais pas, je suis désolé, je suis désolé. Je lui dis, alors ? Elle m'a dit, bah, rien, voilà. C'est dommage que tu n'aies pas téléphoné avant au lieu de tenir rancœur. Il est impératif à tous les degrés, que ce soit avec nos enfants, nos maris, nos épouses, nos parents, nos amis. Avant de porter une rancœur au niveau du cœur, vraiment, m'aider rancœur, rendre le cœur, c'est-à-dire, tu as eu un cœur pourri, je te rends un cœur pourri, tu as un bon cœur, je te donne un bon cœur. C'est de poser des questions. Ben, maître, prenez ça sur vous, c'est très important. Vous voyez, quand Adam a fauté avec Aïe, Dieu ne leur a pas dit fauteur. Dieu, il sait tout. C'est très bien qu'ils ont fauté et qu'ils ont rejet de l'arbre. Mais il leur dit, où es-tu ? Pose une question. Et lui, il répond, je suis caché derrière l'arbre. Il dit, comment tu sais que tu es caché derrière l'arbre ? C'est donc que tu es nu. Il dit, oui. Alors, si tu sais que tu es nu, c'est que tu as mangé de l'arbre interdit. Il dit, oui. Mais pourquoi tu fais tout ce détour ? Parce que Dieu va nous apprendre que dans la vie, avant de condamner, de tenir rancœur ou de chercher à nous venger, il faut poser des questions. Et qu'une fois qu'on a nos réponses, alors on recevra, Baruch HaShem, un jugement beaucoup plus favorable vis-à-vis de l'autre parce qu'on aura eu des réponses. Et très souvent, on se rend compte après un certain temps qu'on a tenu rancœur et qu'on a perdu du temps d'amitié parce que, justement, on aurait bien fait de poser les bonnes questions au lieu de condamner par nos pulsions et manque de patience. Voilà. Plus ou moins, ce que vient nous apprendre ici, c'est très important, domaine de l'Oticom Vélo Titor. Alors, pourquoi c'est si important dans le judaïsme ? Et pourquoi la Torah, Dieu nous dit, ne tiens pas ni rancœur et encore moins à te venger du juif. Pourquoi ? Eh bien, parce que, si on cherche à se venger de lui, ça ressemblerait à quoi, dit HaShem ? Il dit, voilà, je vais t'expliquer. Quand tu subis une épreuve de quelqu'un, quand on te fait du mal, en d'autres termes, toi, tu fais une capara. Tu fais une capara. Alors, on dit, ça veut dire quoi, tu fais une capara ? Eh bien, tu répares une faute. Automatiquement. Il n'y a pas un doigt qui se lève sur terre si ce n'est pas pour faire la capara de ta faute. Un jour, un homme s'est rêvé avec une cicatrice sur lui. Il a regardé la personne qui était à côté de lui. Il lui a dit, mais c'est quoi ça ? Et à l'hôpital, le médecin lui dit, c'est votre opération. Il lui dit, mais qui m'a fait ça ? Le médecin lui dit, c'est moi ? Il lui a dit, non, non, toi, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas des doigts couteaux. C'est quel couteau qui m'a fait ça ? Il lui dit, c'est mon scalpel. Il lui dit, je peux le voir. Il lui dit, oui, mais ce que vous allez en faire ? Il lui dit, donnez-le-moi. Il prend le scalpel et il le casse en mille. Le médecin lui dit, mais vous êtes fou, pourquoi vous avez fait ça ? Il vous rende compte de ce qu'il m'a fait. Il lui dit, mais monsieur, ce scalpel, il a sauvé des milliers de vies et il devait encore en sauver beaucoup plus. Il est là pour guérir, il est là pour couper la chair. Oui, mais pour guérir le mal qui est à l'intérieur. C'est ce qu'il dit, le médecin qui a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il te dit, qu'est-ce que tu es en train de te vencher sur le scalpel, celui qui t'a fait du mal ? Il n'est que mon scalpel, c'est-à-dire que je l'utilise comme un couteau. Je l'utilise pour te réparer. Mais de casser le scalpel, c'est ridicule parce que c'est moi qui tiens le scalpel. C'est moi qui tiens les événements de ce monde. Mais la reine, quand tu cherches à te venger, c'est une preuve directe, directe, quand il s'agit du peuple d'Israël entre nous, que tu ne crois pas en Dieu, que tu ne vois pas Dieu et que Dieu n'y est pour rien. Alors que dans l'absolu, Akkadosh Baruch Hu Bémet te répare. La faute que tu as subie, le voleur qui a volé, bien sûr qu'il va être puni, mais dans l'absolu, c'est toi qui dois être mis en question par rapport à Dieu. Ça me rappelle cette histoire qui a fait la lune des journaux à une époque ici en Israël, alors qu'Ameach Harim Achassid, très 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 érudit et humble, traversait brièvement la rue et puis une voiture la renversait. Alors il arrivait en boitant avec les avocats qu'il représentait vis-à-vis de l'assurance et ce jour-là, donc il y avait la police qui était aussi présente, Minash Hamahim, et donc il s'est retrouvé au procès et le juge posait une question comme ça en demandant à ce khassid, est-ce qu'il reconnaît ici le chauffeur qui est devant lui, donc celui qui l'a écrasé. Et le khassid le regarde et dit, oui, il était au volant. Il dit très bien, donc vous reconnaissez que c'est lui qui vous a écrasé. Il dit, ah non, c'est pas lui qui m'a écrasé, c'est Akkadosh Baruch Hu qui m'a écrasé. Alors le juge regarde comme ça le khassid, il dit, attendez, attendez, c'est important par rapport à la justice, est-ce que cet homme qui est ici présent est celui qui vous a écrasé ? Il dit, ah non, lui il était au volant, il ne m'a pas écrasé. Et ça a duré comme peut-être 5-10 minutes, c'est énorme vis-à-vis d'un procès, à un tel point qu'il y a eu non-lieu, quoi. Le juge dit, vous êtes un fou, sortez de mon tribunal. Et le khassid, il dit, mais c'est pas moi qui suis fou. Est-ce que lui, il était au volant ? Oui, vous me posez la question, mais est-ce que c'est lui qui m'a écrasé ? Non, c'est Hachem. Alors le chauffeur est sorti, il a attrapé la manche du khassid, il lui a dit, mais pourquoi vous ne m'en voulez pas ? Parce qu'il était au téléphone au moment où ça s'est passé. Il lui a dit, pourquoi voudrais-je, pourquoi voudrais-je que je vous en veuille ? En quoi vous êtes responsable de ce qui m'est arrivé ? C'est minachemahim. Ce qui m'est arrivé, ça devait m'arriver. Maintenant que ce soit vous ou un autre qui était au volant, est-ce que c'était vous qui étiez au volant ? Vous avez été choisi, sélectionné pour ce genre de choses. Alors quoi, vous ne m'en veuillez pas ? Tant que vous boitez, il lui dit, que je vous en veuille. Si je dois en vouloir à quelqu'un à la limite, c'est à moi-même d'avoir provoqué. Envoie quelqu'un pour me punir d'une chose que je n'ai pas faite correctement. Voilà ce qu'il a répondu, le khassid. Eh bien, ce qui paraît un peu débile dans cette histoire, c'est que c'est la vérité. Ce que dit ce khassid est très haut, mais c'est la vérité. Nous ne sommes que face à des gens qui, des fois, nous font du mal, mais qui nous réparent. Donc on n'a pas à leur en vouloir dans l'absolu. On n'a pas à se fâcher dans l'absolu. Ce n'est pas du christianisme. Tu prends une joue, tu tends l'autre. On n'a pas dit de chercher celui qui va nous faire du mal. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si cela nous arrive, on doit être capable d'être au-delà de cela et de surmonter ce côté instinct animal. C'est pour ça que la gamara dans Maseret Sota, 49, nous dit que la génération du machiaire sera comme la génération du chien. Est-ce que c'est parce qu'on a maintenant porté des masques qu'on ressemble à des chiens et l'OEDA, on ne s'entend pas très bien parce que comme ça, on n'entend pas bien le son. C'est vrai que ça fait des fois des aboiements. Des gens qui me parlent avec le masque, des fois, je n'entends pas ce qu'ils disent. Mais il y a une chose de sûre. C'est que le chien, il a une conduite qui est très bizarre. Quand on vient le frapper avec un bâton, il fixe le bâton et mord le bâton parce qu'il est incapable de comprendre de la fin des temps, on sera tellement dans l'ignorance et la bêtise humaine dans cette débauche incroyable dans laquelle nous avons retiré toutes les frontières de toute moralité qu'on se comportera vraiment comme des chiens. C'est moi que tu regardes, c'est moi que tu parles, c'est moi que tu dis. On ne verra plus Dieu. On ne verra que les hommes. Et c'est ce qui s'est passé pour la perte du temple. Pourquoi Dieu a détruit le temple ? Posez-vous bien la question. Pourquoi Dieu a détruit le temple ? Pour Dieu la Chonara. On ne s'aimait pas les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'époque, il y a 2000 ans en arrière, à l'époque, le peuple d'Israël ne voyait plus Hachem derrière les hommes. Il ne voyait que les hommes. Et étant donné qu'il ne voyait que l'homme, il ne voyait que le mal qui était en lui, le mal qu'il lui avait fait. Donc il le haïssait et donc parlait mal de lui. Dieu a disparu. Il a cassé son temple, le rendez-vous entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël. Quel rapport ? Il dit, puisque vous ne voyez plus derrière les événements, pourquoi vous voulez me donner rendez-vous ? Vous voulez faire de moi une religion, aller au temple, me rencontrer ? Mais Dieu, il réside partout sur le monde de la Terre, partout sur le globe de la Terre. Le fait de ne pas voir Hachem, automatiquement, plus tu n'es pas capable de me voir partout où je suis, eh bien, tu n'as plus de raison de venir me voir là où j'apparais. Mais la Reine, le temple a été détruit parce qu'on n'était plus capable de voir que derrière ces gens qui nous faisaient du mal, eh bien, on faisait des réparations à l'image du scalpel qui fait une opération. On en voulait au scalpel alors qu'il y avait juste un médecin derrière qui le tenait. La Reine, la Mitzvah, de l'Ottikon, de l'Ottitor sont des Mitzvahs extrêmement importantes pour la Teshuvah car on ne peut pas être quelqu'un de réussi dans la vie si on n'est pas capable de voir que derrière chaque homme se cache la présence divine qui joue dans un système des fois théâtral, certes, mais qui joue avec nous pour nous réparer ou de notre réincarnation ou d'une faute du passé ou d'un mérite supplémentaire qu'on doit acquérir ou de monter de niveau au niveau de nos midotes ou mieux encore tout simplement parce que Dieu veut notre humilité et voir si on est capable de le voir lui ou le bâton que Dieu tient dans les mains. Rien n'est impératif à chercher ni à se venger ni à tenir en cœur de quiconque mais par contre c'est vrai que nous aurions des fois le devoir de nous éloigner de relations toxiques ou avec des gens qui sont très négatifs mais sans chercher pour autant ni à se venger ni à tenir en cœur parce que de toute façon je vous le dis à voix haute pour que ce soit très clair pour nous tous même quand Dieu est derrière un événement quand quelqu'un fait du mal il le paiera. Rien dans ce monde ne passe à travers les filets. Tout le monde paye tôt ou tard ou à l'âge de sa vieillesse ou après la mort ou avant la vieillesse mais dans les trois cas de figure aucun mal qui est fait ne sera pas réglé par le créateur du monde. Ce que tu as fait subir tu le subiras toi-même. Jusqu'à ce que Bézrat Hachem on arrive tous à se voir à travers de la phrase tu aimeras ton prochain comme toi-même tout comme toi-même tu te trouves toujours des excuses parce que il faut me comprendre j'ai pas pu j'ai eu du Yetzirara je suis tombé l'homme est proche de lui-même Dieu te dit tu vois toi tu arrives toujours à trouver des excuses ouais mais j'avais pas envie j'avais pas ceci tu arrives à trouver des excuses tout comme toi tu te trouves toujours des excuses comme toi tu te trouves toujours des raisons de la même façon essaie de voir l'autre avec son côté à lui et surtout à travers lui pour comprendre que tu n'as pas besoin ni de te venger ni de tenir en coeur à celui que Dieu a utilisé pour te perfectionner Baruch Adonai Leolam Amen comme je le rappelle ce chiour est pour l'anniversaire de juste un instant bon tout le monde appelle en même temps alors pour l'anniversaire justement de Sophie Esther Naoun Revivo à qui on souhaite tous les bonheurs du monde jusqu'à 120 ans paix chalom prospérité santé amour joie et surtout Géoulash Lema offert par Delphine Bézrat Hachem j'ai une question qu'elle a une question Rav comment explique-t-on que Hachem envoie l'épreuve par une personne très mauvaise est-ce que Hachem le jugera ou pas mais Dieu n'est pas envoyé que des mauvaises personnes pour faire un mauvais travail il ne va pas prendre un tzadik pour faire payer quelque chose à quelqu'un pourquoi parce que la Gemara nous dit c'est-à-dire que quand une personne doit réparer quelque chose par rapport à ce qu'il a fait ou pensé ou dit peu importe il va chercher qui va être sur l'échiquier du monde la personne qui veut être volontaire à faire cette faute il y a des personnes qui sont mauvaises il y a des personnes qui cherchent à faire du mal alors justement eux portent le signe si vous voulez du volontaire pour faire ce genre de choses par exemple la deuxième Mishnah du quatrième chapitre de Massachetavot nous dit un péché engendre un autre péché il y a des gens qui vont faire des mauvaises choses et qui ne vont pas faire tchouva non seulement ils ne vont pas faire tchouva mais ils vont même s'enorgueillir de la faute qu'ils ont fait d'accord et bien puisque tu t'enorgueillis puisque tu es tellement fier de la faute et bien je vais te redonner une occasion de faire une faute maintenant je vais te diriger vers telle personne tu vas lui faire du mal mais lui qu'est-ce qu'il s'est rajouté encore une avéra sur le dos et cette avéra il le paiera très cher on n'a pas besoin vous savez une fois Rabbi Moshe Derim a dit Mourav si on savait quelles sont les punitions qui attendent un homme qui n'a pas fait tchouva mais qui a fait du mal dans sa vie il nous a fait du mal on aurait de la peine et on pleurerait pour lui tellement on serait peiné de ce qui l'attend après donc de toute façon la vengeance a lieu mais pas par nous par Dieu lui-même nous avons un devoir supplémentaire dit le Chachamim en nom de Rabbi Hanina Ben Dosa c'est de prier en disant tous les soirs avant de dormir Arénie Mourrel Vessolaire et on demande à Dieu de ne pas punir aucun juif à cause de nous non seulement on ne doit pas tenir en coeur ni rigueur mais en plus de ça tous les soirs on doit même prier pour que Dieu ne le punisse pas parce que si vraiment on savait ce qu'il y allait avoir la punition de toute façon il l'aura mais on dit à Dieu que ce ne soit pas par nous ce ne soit pas à cause de nous alors nous qu'est-ce qu'on y gagne on n'y gagne que le jour de Rosh Hashanah ou le jour de notre jugement Bézrat Hashem et bien Akadosh Baruch Hu il dit moi je ne veux pas le punir c'est toi le roi c'est toi qui juge ah non tout comme toi tu n'as pas voulu que l'autre soit puni à cause de toi moi je ne te punirai pas à cause de mes jugements dit Hashem en fin de compte on est toujours gagnant quand on est humble l'immunité c'est comme l'eau elle s'infiltre partout et réussit toujours à donner la vie de la même façon quand on est capable de surmonter ses médotes à un tel degré alors on réussit sa vie mais j'insiste ça ne veut pas dire que sous prétexte qu'on ne doit ni se venger ni tenir en coeur on va rester amis avec des gens qui veulent vraiment notre mal il faut savoir aussi s'éloigner des mauvaises personnes pour mieux vivre Bézrat Hashem sa vie de famille car rien ne passe avant les valeurs de l'éducation et de la famille Coltouve et à tout de suite pour le prochain show pour le nom Yocheved et peut-être un autre nom Coltouve Merci